... Tu es venu en France à 14 ans sur le passeport de ton père. Ça fait pas de toi un Français, ça. Il aurait fallu demander un titre de séjour avant ta majorité. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Bon, de toute façon, on n'en est plus là. J'ai reçu l'arrêté de reconduite à la frontière. On ne peut plus rien maintenant. On fait un boulot très ingrat qui est celui de s'occuper des reconduites à la frontière. Donc elle s'occupe des gens qui n'ont pas de papier ou qui n'ont pas renouvelé leur papier ou qui c'est pour qui la vie est un enfer, probablement. Et elle est dans une relation punitive. À chaque fois, on punit, on enferme, on met de côté, on regarde les papiers, on renvoie. Les gens sont des numéros. Alors elle dit, il faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Mais bon, en tout cas, c'est elle qui a accepté de le faire. Et puis, en menant une enquête sur une jeune fille venant des Pays de l'Est, une jeune prostituée qui meurt, elle va suivre la piste de l'enfant de cette prostituée qui n'a plus de mère, donc, et qui tout à coup est dans la nature. Et elle va être touchée par cet enfant et tenter de le sauver. Mais pour ça, alors que son supérieur hiérarchique lui dit, on ne va pas s'occuper de toute la misère du monde, elle, elle va prendre les devants et donc se retrouver en marge de sa hiérarchie. Elle est paradoxale, un peu au début dans sa maladresse, mais elle est raide, elle est sèche, elle est fermée. Moi, je préférerais la rencontrer dans la deuxième partie du film. J'ai lu, j'ai cru à cette histoire comme si j'étais une spectatrice. Je réagis toujours comme ça quand je lis, je me dis, ah, si j'étais spectatrice, il se passerait ci, il se passerait ça. J'y crois, j'y crois, j'y vais. Bon, à partir de là, je sais que je vais devoir passer de l'autre côté du mur, devenir quelqu'un d'autre, mais je ne me pose plus la question. Donc voilà, en fait, je me suis attachée aux accessoires. C'est la vérité. Je ne me suis pas dit, il faut que je devienne flic, comment font les flics, et ceci, cela, non. Je n'ai pas fait le coup de l'acteur studio et tout ça. Je ne suis pas assez sérieuse pour ça, peut-être. Mais en tout cas, je me suis attachée, oui, aux accessoires, aux objets. Alors, le pistolet, bien sûr, là, quelqu'un est venu, on a passé un long temps à travailler sur le pistolet, parce que pourtant, elle a très peu le pistolet, mais il y a un moment donné, il fait de l'arme, mais il y a tout un geste saccadé et net que je voulais absolument tenir. Je l'ai, hein. Bon, à part ça, il y avait le téléphone, les papiers, les objets, voilà, les objets de l'enquête, le petit sac en plastique, la clé, tout ça, je tenais beaucoup à ça. Voilà, ça sert plus ou moins, mais enfin, c'est des obsessions personnelles pour m'y retrouver, pour tout vous dire. J'ai vu une femme avant de voir une flic, voilà, puis c'est tout. C'était quand même pour moi un parcours de solitude assez costaud. Je trouve que José, Alcala, il est juste, il est très sensible, il est vraiment... On n'est pas dans le spectaculaire, mais on est dans une recherche d'une justesse humaine. Voilà, il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Moi, je suis très sensible à ça. J'aime bien qu'il y ait la photo de cet enfant. J'aime bien qu'on apprenne comme ça en une phrase que les parents étaient communistes. Pourquoi sa mère ne comprend toujours pas pourquoi elle a des idées d'être flic ? Je trouve que c'est vachement vrai, ça. Que ça ne soit pas explicité, c'est-à-dire qu'elle voit la prière musulmane, et alors ? Qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? On n'en fait rien, bien sûr. On n'en fait rien. Parce que ça doit ressurgir autrement. La photo de l'enfant, on ne donne pas d'explication, parce que vous l'avez l'explication. Elle est simple, l'explication. Elle a un enfant dans les bras et elle ne veut plus voir cette photo. Ce n'est pas compliqué. Il est arrivé quelque chose. Après, vous chargez à vous de trouver ce qui est arrivé. Bon, peu importe. Enfin, peu importe. Non, c'est important. Mais, voilà. Elle a peur du vide. Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de se jeter dans le vide ? Est-ce que c'est simplement parce qu'elle a le vertige ? Est-ce qu'elle a peur du monde qui s'allume là, la nuit, en face d'elle ? Est-ce qu'elle veut y aller ? Est-ce qu'elle veut reculer ? Elle voit un coup. Voilà. Tout ça, ce sont des questions qu'on a décidé de poser, qu'on essaye de poser le mieux possible, je crois. Et on essaye, en tout cas, de poser ces questions-là. Et puis après, c'est le film qui répond, pas vraiment aux questions, mais en tout cas, c'est une grosse question. On a l'habitude de rire avec vous. Vous avez décidé de changer style ? Pourquoi ? Vous avez décidé de changer style ? Ah, pas du tout, monsieur. J'en ai déjà fait des films dramatiques. L'empreinte de l'ange, la tourneuse de pages. Mais bon, je ne sais pas si vous les avez vus, mais ils ont quand même assez bien marché. C'était du très bon film. Et ça fait un moment que je m'exerce aussi aux dramatiques. Mais je suis plus populaire par la comédie, c'est bien vrai. J'ai besoin des deux. Pourquoi ce genre de rôle à mutation ? Mais je n'en sais rien, c'est bizarre. Mais je ne sais pas. C'est arrivé comme ça et ça a pris sens pour moi. Mais parce que... Ah oui, je sais, si, je sais pourquoi. Parce que c'est l'histoire de l'identification. C'est l'histoire du public qui a besoin de s'identifier à des héros. Et que là, on m'a donné cette place-là qui est d'être... Parfois on dit Madame Tout-le-Monde. Parfois on dit quelqu'un de quelconque, de simple, de normal. De simplicité en tout cas. Oui, qui va changer. Qui va comprendre un bout du monde, là où tout le monde a du mal. Et le public doit s'identifier, supposer s'identifier à cette démarche-là. Grosso modo, elle fait ce qu'on lui dit de faire, ce que lui dit de faire sa hiérarchie. Qui est de, il faut faire du chiffre. On l'a quand même entendue cette phrase aux infos, cette année, ou même depuis deux ans. C'est un truc récurrent. C'est un truc qui pose problème. C'est-à-dire que... C'est quoi cette phrase ? Il faut faire du chiffre. On l'a entendu beaucoup dans la police. Et même les policiers eux-mêmes étaient en question face à ça. Il y avait quelque chose, on ne savait pas comment réagir à ça. Parce qu'il y a une déshumanisation. C'est super violent. Comment on peut vivre avec ça ? À cause de cette espèce de quota à respecter, il y a beaucoup de flics, et même des syndicats les plus durs, comme Alliance, etc., qui se plaignent du surtravail qu'ils ont. Et même Alliance se plaint aussi de la répression qu'ils sont obligés de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion, il y a de la répression, il faut aller vite. Il y a des quotas à respecter. C'est un peu fou, quoi. Quand on a fait le dossier de presse, c'est vrai qu'on a pensé à ce livre qui s'appelle « Indignez-vous » de Stéphane Essel, qui est sorti cette année, qui a fait un gros succès. Il y a un tout petit livre comme ça, mais qui a un concentré de rester éveillé, soyez vigilant, regarder autour de vous, dans votre monde professionnel, dans votre vie, dans le monde qui nous entoure, les choses qui ne doivent pas être telles qu'elles sont. La vie n'est pas une fatalité, mais on doit garder une force de réaction. Je trouve beau ça, je trouve que le film raconte ça, puisque cette femme, elle a quand même la tête dans le sac, il n'y a plus de sens, pas tellement, et qu'elle ait tout à coup la compassion, le regard, la vie, la capacité à aimer, d'une certaine manière, à recevoir, à être attentionnée, à se réveiller, voilà, et c'est merveilleux quelque part.